Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans le football togolaire ? Bon, recontestionalisons ! Le football togolaire depuis des années est catastrophique par ses résultats et aussi toutes ces polémiques qui rendent ce sport malsain dans le pays. Trois cannes sans y participer, un championnat inexistant et pour couronner le tout, des entraîneurs étrangers qui rentrent et ressortent comme ils veulent. Il y a quelques semaines, on apprenait la nomination sur internet d'un entraîneur local pour les superdits du Togo, parce que le dernier après notre élimination encore une fois à la canne a démissionné. Tout le monde était content, tout le monde. Mais comme au Togo, rien de dur sauf la chronique d'Eric Moune. Et d'ailleurs, pourquoi je n'ai pas encore abonné ? Bref, un entraîneur nommé officieusement et ensuite mis en pause parce qu'il aurait exigé des conditions pour travailler. On aurait appris que Libobé Daré voulait travailler avec sa propre type. Ce que le ministère aurait refusé parce que pour lui, l'entraîneur adjoint doit être obligatoirement un local, un choix du ministère. Et ici, c'était le sélectionneur des locaux. Je pense que là, c'est une question de respecter un contrat déjà fait avec ce dernier. Tout est mélangé quoi. L'État estime qu'il ne peut pas rompre ce contrat. Pourquoi ? Le principe des contrats de travail à durée déterminée, c'est qu'ils doivent être exécutés jusqu'au bout. Mais normalement, c'est le sélectionneur qui doit choisir avec qui travailler l'on. Ou bien, bon, on est au Togo. Le chargé de la communication du ministère des Sports a donné une interview où il a répondu à beaucoup de questions. Les partis sont parvenus à un accord. Alors, qu'est-ce qui bloque en réalité ? C'est... C'est là-bas on a appris des choses ou... Comme quoi, l'ancien défenseur togolaire aura 12 millions comme salaire. Ne pas vouloir travailler avec Oubadja Kader, mais avec Abalo Dosset. Le refus de la ministre des Sports de céder à quelques suggestions du nouveau entraîneur. Pour eux aussi. 24 heures après, 24 heures après, Nibombe est arrivé sur une radio de la place, démontre tout ça. Il déclare qu'il n'a même pas encore rencontré la ministre depuis qu'il est rentré dans la semaine du 15 juillet à Loubé. Attention, si on fait bien les calculs, ça doit faire 25-26 jours. Bon, enfin, bref. Il déclare ensuite... parce que c'est d'abord un collègue, un collaborateur. Je lui ai expliqué que Kader, j'ai besoin de lui en tant que collègue entraîneur, mais qui ne serait pas dans mon staff. Vous voyez non ? Lui aussi a pris son salaire sur les médias comme nous. Ils sont en train de jouer un jacquotu médiatique avec nous. Et aux dernières nouvelles, Mibombe Daré aurait quitté le pays pour retourner dans son club sans signer le contrat pour lequel il était là. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, si on t'explique tout ça, tu as compris, c'est que tu dois travailler à la nasa. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une seule chose qui ne déçoit pas dans ce pays. Tu sais, c'est quoi ? C'est aimant, loup. Mais c'est du fuit. Excusez-moi de dire. Bon, je dis, Mibombe Daré n'a pas un gros ciné. Il y a tout ça. Et si, si, je ne sais pas c'est quoi ? Dites-moi en commentaire. C'était moi. Allô, bonjour, est-ce que ça va ? Moi, je m'appelle Eric Mou et je crée des contenus qu'on appelle la chronique d'Eric Mou. Abonne-toi, partage et surtout commente. Ok, merci. Bye bye. C'était moi.